Pourquoi résistance et pas opposition ? Que pense-t-il sur l'état d'urgence ? Que pense-t-il sur l'opération vaccination au Covid-19 ? Son plan de sortie de crise est-il toujours d'actualité ? Édition spéciale ce vendredi 9 juillet après le journal de 19h avec Martin Fayoulou Madidi. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Le leader de la coalition Lamoka répondra aux questions de l'heure. Pense-t-il notamment pouvoir encore trouver solution avec Félix Tshisekedi ? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Président élu, résistance plutôt qu'opposition pour parler du Congo. État d'urgence, vaccination anti-Covid, coalition Lamoka, tribalisme aussi. Monsieur Martin Fayoulou, bonjour. Bonjour. Comment vous définissez-vous aujourd'hui ? Mais je me définis très simplement comme le peuple congolais me définit. Je suis le président élu de la RDC. J'ai été élu président de la République à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. C'était il y a trois ans, en trois ans ou depuis trois ans. Vous n'avez toujours pas ce qu'on disait pour Étienne Tshisekedi à l'époque. L'impérium, est-ce que vous ne pensez pas plutôt aux prochaines élections qu'à cette élection présidentielle que vous dites voler ? Tout à fait, vous avez raison. Je pense à l'élection de 2023. Vous savez, quand vous quittez une élection, tout de suite après, le lendemain, vous préparez la prochaine. Et je suis dans cet état d'esprit. Vous parlez de l'impérium. Effectivement, je n'ai pas d'impérium. Et vous savez pourquoi ? Parce que les ennemis de la République ont voulu que ce soit ainsi. Parce que ces pays doivent être récolonisés. On a besoin des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont pas de compétences avérées pour se jouer du Congo. Mais le peuple congolais est averti. Le peuple congolais aujourd'hui a guéri et il ne laissera plus faire. Donc, c'est comme ça que j'ai présenté la proposition de sortie de crise. Et vous le savez très bien. Cette proposition de sortie de crise, dès que nous avons terminé l'élection, on a fait la proclamation. Le 8 février 2019, j'ai fait la proposition de sortie de crise à l'Union africaine. J'ai réitéré la même proposition le 8 février 2020 et le 6 février 2021 à l'Union africaine. Je voyageais partout, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, avec cette proposition. Personne ne vous a écouté ? Personne ne m'a écouté, mais le peuple congolais m'a écouté. Et c'est comme ça que j'amène petit à petit le peuple congolais aux élections de 2023. On va revenir sur votre proposition de sortie de crise. Vous dites que certains, je suppose étrangers, veulent à la tête de ce pays des gens un peu moins instruits peut-être. Je ne suis pas en mesure de répéter tout ce que vous venez de dire. Mais vous, qui en savez plus que les autres, qu'avez-vous fait alors qu'en 2018, on parlait beaucoup d'organisation des élections ? On va arriver sur la réforme de la CENI actuelle. Qu'avez-vous fait à l'époque pour qu'on ne puisse pas vous voler cette élection ? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi peut dire « Je n'ai pas triché, j'ai été élu. Moi-même, ayant recueilli les chiffres, je pense avoir gagné. » Est-ce que vous, vous avez ou vous êtes en mesure de prouver, de démontrer le contraire ? Bien sûr, Christian Noussakoueno. Pour vos auditeurs et vos téléspectateurs, à la fin de cette émission, je vais vous sortir des procès-verbaux ici pour plus de 13 millions de voix. Vous allez être témoins et vous pouvez les filmer. Mais ça a été démontré. Nous avons amené des procès-verbaux à la Cour constitutionnelle. Mes avocats les ont amenés. Vous dites « Qu'est-ce que nous avons fait pour que l'élection ne soit pas volée ? » Mais nous avons fait ce que le peuple congolais a dit. Le peuple congolais nous a dit « S'il vous plaît, vous trahir, vous sautez, ne nous trahissez pas. Ce que nous voulons de vous, c'est que vous ayez un candidat commun. Et nous allons soutenir ces candidats communs. Et nous l'avons eu, ces candidats communs. Et rappelez-vous que les changements s'appellent aujourd'hui Martin Fayoulou. Rappelez-vous, nous avons eu la coalition Lamouka. Mais il y a des gens qui ont pensé autrement et qui ont décidé de tuer cette coalition. Mais heureusement que le peuple n'ait pas tué parce que la coalition Lamouka, c'est un état d'esprit. C'est le peuple congolais. C'est le peuple qui l'a voulu et nous continuons. Donc nous avons eu cette coalition et nous sommes allés aux élections et nous avons gagné. Et nous avons des preuves. Et nous avons amené des preuves à la Cour constitutionnelle, des PV à nous. Et c'était à la Cour constitutionnelle d'amener les PV que nous avons recueillis, les PV des bureaux de vote, les procès verbaux des bureaux de vote que la Cour constitutionnelle devait avoir. Et la Cour, qu'est-ce qu'elle devait faire ? Elle devait confronter les PV que nous avons présentés avec ces PV. Mais le juge Corneille Ouassenda était très clair que la partie de celui qui réclame qu'il a été élu a amené des procès verbaux. Il fallait que l'autre partie demande un temps pour vérifier ces procès. Et la Cour n'a pas fait. Il n'y a pas de justice. C'est ça le problème. Mais demain, nous voulons qu'il y ait justice dans ces pays. La coalition Lamouka, puisque vous en parlez, à la coalition Lamouka, il y en a qui aujourd'hui, puisque la coalition Lamouka, il le rappelle, n'avait que pour but de prendre, pour exercer le pouvoir. Il y en a qui ont rejoint Félix Tchisekedi. Est-ce qu'ils n'avaient pas les mêmes résultats que vous ? Est-ce qu'eux, à la différence avec vous, ne sont pas passés à autre chose ? Ne sont pas plus en phase avec la réalité ? Vous avez répondu presque à votre question. Ces amis qui étaient avec nous hier ont revendiqué la victoire, notre victoire. Rappelez-vous, paix à son âme. Qui a dit qu'on ne prend pas une main sale quand on prend la main ? C'est le regretté Pierre Lombi, d'heureuse mémoire, qui a dit ça. Il n'était pas directement de mon parti. Donc, c'était entendu, compris, décidé, des communs d'accord. Et nous avons fait toute cette campagne, même à l'extérieur, avec tous les amis. Mais maintenant, quand, et c'est pour ça que je parle des néo-colonisés, nous revenons encore. Le 30 juin vient de passer et le Momba dit que l'histoire de notre pays s'écrira dans ce pays. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous dire, écoutez, faites ceci, faites cela. Et vous acceptez. Même quand vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ? Les amis qui sont partis sont contents aujourd'hui, là où ils sont ? Vous voulez une voie, comment dire, inique, ok ? Vous voulez que ça, ou bien nous sommes en démocratie, où les idées peuvent se confronter, et puis vous allez vous présenter devant le peuple avec vos idées, et puis le peuple décide. Ceux qui sont partis pour la création de l'union sacrée, je ne sais pas pourquoi ils sont partis, est-ce qu'ils ont été motivés pour le bien-être de la population ? Est-ce qu'ils ont été motivés pour l'avancement de ces pays, le développement de ces pays ? Est-ce qu'ils ont été motivés par un État organisé, un État fonctionnel, ou ils ont été motivés par autre chose ? Ils ont dit qu'ils ont été motivés par le fait que la coalition, la Mouka avait pour but de changer la gouvernance dans ce pays, et qu'ils en avaient l'occasion. Vous en avez vous-même émis, puisque vous parliez tout à l'heure de votre proposition de sortie de crise, vous avez dit « j'ai », « j'ai », « j'ai ». Vous avez donc seul émis une proposition de crise, c'est eux qui le disent, une proposition de crise dans laquelle, schéma il y a de partage du pouvoir, vous prenez les législatives et les réformes, Félix Tissékédi et le FCC gardez l'exécutif, ils ont fait comme vous, si pour vous ça n'a pas marché, pour eux, ils espèrent que ça marchera. Est-ce qu'on vous pouvait leur reprocher d'avoir fait comme vous, et d'avoir eu un autre résultat que vous aujourd'hui ? Christian Loussacone, je vous le dis, les jeux et jeux n'existaient pas. Et on peut arriver à jeux et jeux, mais il y a témoins. Nous avons été à Bruxelles, le 21, le 22 et le 23 mars 2019, avec les amis sud-africains qui nous ont unis dans un premier état à Pretoria, où nous avons commencé à produire la coalition de la MOKA. Donc nous étions ensemble. Et ces jours-là, donc 21, 22, 23, nous avons imaginé cette proposition de sortie des crises. Avec Moïse Katoumbi, avec Jean-Pierre Bemba ? Tout à fait. Et vous avez, cette proposition de crise a été imaginée avec les sud-africains. Mais pourquoi, dans votre proposition de crise, dont vous avez le document ici, il n'est pas marqué coalition de la MOKA, il est marqué Martin Fayoulou ? Ils vous le reprochent ? Oui, ils me peuvent reprocher, parce qu'il faut trouver une excuse. Et ce n'est pas une excuse, ça a été fait comme ça, parce qu'il y a certains présidents africains qui voulaient être médiateurs. Ils voulaient, comment dire, venir pour arranger ces dossiers-là. Le premier document, vous pouvez demander à Mbongani. Jean-Jacques Bourgani, le ministre de la Santé. Le premier document, c'est Mbongani Kila. On devait l'incorporer dans le document que nous avons signé le 27 avril 2019. Demandez à Mbongani. Avec tous ces points-là, après discussion, il faut créer une institution dénommée au Conseil national des réformes institutionnelles. Nous l'avons fait ensemble. Mais ces présidents-là nous ont dit qu'écoutez, nous nous allons venir, mais c'est une affaire entre vous et l'autre qui est là. Donc, vous deux, nous voulons que ce soit. Et ils nous ont donné un conseil. Mais l'affaire... Et quand j'ai remis ces documents pour la première fois à Mme Ariadne Balgrine, quand j'ai remis au ministre des Affaires étrangères britanniques pour l'Afrique à l'ambassade britannique, j'étais avec qui ? J'étais avec Mme Bazaïba et j'étais avec Adolphe Mouzitu. On représentait tous la Mouka. Écoutez... Mme Bazaïba qui est restée proche de vous, au-delà, ou après, Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba, est-ce que c'était la position de son parti ? Ou il n'y avait pas déjà d'ichotomie entre elle et la direction du MLC ? Mme Bazaïba était ici. Comme Pierre Lumbi était ici, Pierre Lumbi devait être là. Il n'a pas été. Nous faisions des réunions dans cette salle ici. Tous les soirs, on était en discussion avec les amis. Tous les soirs, on était en discussion avec les amis. On se mettait d'accord. Il n'y a rien qui n'a été fait que les amis étaient d'accord. Un jour, je vais vous sortir tous les documents. La première... de sortie des crises est élaborée par Pierre Lumbi. Et ces documents, quand c'est élaboré, nous sommes au mois de février 2019. Et ces documents, le 23 ou le 27 février 2019, nous les présentons, comme à dire, aux amis américains, Peter Phan, et j'étais là, Pierre Lumbi, Bazaïba, Mouzitu, et moi-même. On présente ces documents, on discute. OK ? Et M. Peter Phan dit que non, nous les Américains, voilà, la administration américaine, c'est ce qu'ils décident. Je lui dis qu'écoutez, ça c'est la administration américaine et le peuple congolais décide autre chose. Et puis, après, M. Tibor Nagy devait venir ici le 13, le 11 ou le 13 février, sous-secrétaire d'État américain. Et moi, je devais aller rejoindre les amis à Bruxelles. Et je suis parti le 8 février. Et le 11 ou le 13 février, je n'ai pas de date exacte. Le professeur Freddy Matungulu a conduit une délégation à l'ambassade américaine pour voir Peter Phan. Il lui propose un autre document de sortie de crise. tous ces éléments-là. C'est tangible, c'est signé par tout le monde. Alors, s'il vous plaît. Donc, c'est à partir de ça et nous, à Bruxelles, avec les autres, nous décidons, avec nos amis sud-africains, on se met d'accord sur les éléments des sorties de crise. Donc, quand quelqu'un vient vous dire qu'il n'a pas été au courant, c'est archi faux et c'est totalement faux. Aujourd'hui, vous avez cité M. Matungulu, on peut citer M. Mboussani Amoussi, on peut en citer d'autres. Vous semblez, avec M. Mouzito, être les seuls irréductibles. Ce serez-vous les incorruptibles ou ce seraient les autres les plus en phase avec ce qu'est le dynamisme de la politique ? Très bonne question. Etienne Tshisekedi est resté presque seul à la fin et avec nous autres. Etienne Tshisekedi avait entrepris des conversations on a parlé d'Espagne et d'Italie avec Joseph Kabila. Vous avez vous-même dit que... Mais Tshisekedi avait entrepris des conversations d'Espagne et Tshisekedi diminué malade que les autres l'ont fait à sa place. J'ai vu Tshisekedi l'été 2015 à l'hôtel comment dire à Bruxelles. J'ai été le voir on a discuté il y a des journaux écrits il y a des photos. J'ai discuté avec lui. Et je sais ce que Tshisekedi pensait. En 2015 est-ce qu'il n'avait pas changé entre temps comme Moïse Katoumbi Jean-Pierre Bemba les autres changé d'avis face à la politique dynamique ? Tshisekedi n'a pas changé d'avis et Tshisekedi était consistant conséquent. Etienne Tshisekedi n'a jamais dit que je ne veux pas de discussion avec les autres. Etienne Tshisekedi a dit des discussions et rappelez-vous la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons travaillé dans ce sens-là et nous avons eu ces discussions avec la Cinco. Donc les gens qui ont changé tout le monde on peut changer on a dit comme on dit en français il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. On ne change pas pour changer on ne change pas pour être compromis. On peut avoir un compromis entre parties une discussion parce que quand on dit discussion ça veut dire que vous n'imposez pas comme à dire vos décisions à vous vos avis vos propositions vos points de vue mais vous venez mais vous faites avancer votre point de vue. Oui mais aujourd'hui le but pour vous serait de faire avancer votre point de vue votre point de vue c'est votre élection à l'élection votre élection à la présidence votre point de vue ce serait changer comme vous le dites changer le mode de gestion de ce pays pour arriver à cette fin à quoi êtes-vous prêt aujourd'hui ? Certains vous disent certains propos tenus par Martin Fayoul étant jugé de similaire à ceux portés par le camp de Joseph Kabila en harmonie ou en discussion certains ont même été jusqu'à dire que vous êtes vus est-ce que un rapprochement avec le FCC Kabila est possible aujourd'hui ? Allons-y pas à pas qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons dire ce qui est écrit dans notre constitution rappelez-vous dans l'exposé des motifs depuis 1960 que notre pays est confronté à des crises récurrentes dont l'une des causes fondamentales est le manque de légitimité des institutions et de leurs animataires c'est ça le problème donc pour moi c'est la légitimité quand vous n'avez pas de légitimité vous le voyez aujourd'hui quand on n'a pas de légitimité qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut absolument rien faire c'est que je souhaite c'est que je recherche c'est avoir des élections crédibles apaisées impartiales des élections où le peuple congolais va reconnaître son suffrage qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a décidé je ne veux pas des élections qui se passent et après un monsieur décide lui ce qu'il veut ma question c'était est-ce que pour obtenir tout ça vous n'allez pas chercher ou vous ne pouvez pas chercher alliance puisque stratégie vous devez avoir vous l'avez dit pour accéder au pouvoir avec le FCC Kabila non ou avec d'autres je ne vous comprends pas l'alliance on fait l'alliance pourquoi ? on fait l'alliance pour que les choses changent aujourd'hui vous semblez avoir sur certains sujets des propos similaires au camp FCC Kabila vous êtes journaliste ok des rénaux et vous connaissez l'histoire de ces pays même l'histoire récente les propos que les FCC tiennent aujourd'hui nous nous tenons leurs propos ou eux ils tiennent nos propos alors ils vous ont rejoint mais les propos sont identiques mais la vérité t'es-tu oui d'accord mais d'où ma question d'où ma question parce qu'ils parlent comme vous aujourd'hui est-ce qu'il y a moyen de coalition ou de négociation est-ce qu'il y a rencontre entre vous deux ? non il n'y a pas rencontre je n'ai jamais vu Kabila de ma vie vous entendez ? vérifiez ça je n'ai jamais serré la main de Kabila comme ça les gens qui racontent des balivernes parce que vous avez des problèmes avec le peuple et vous voulez comment dire faire la diversion et vous créez des fake news non mais moi je suis un chrétien je dis que j'ai l'amour pour tout le monde et j'avais dit que j'avais pardonné je pardonne à tout le monde parce que si un chrétien a deux valeurs deux seules valeurs la première c'est l'amour et la deuxième c'est le pardon mais maintenant les gens qui veulent changer Christiane est-ce que des gens qui veulent changer si l'FCC voulait changer est-ce que l'FCC pouvait au Parlement à l'Assemblée nationale et au Sénat voter la loi sur la CNI la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI tel que ça a été voté si ces gens-là voulaient changer et vous voyez qu'il y a un problème je vous ai dit que l'union sacrée c'était une deuxième grossesse du mariage FCC et vous le voyez mais ce mariage est allé loin qui nous a donné des jumeaux et ces jumeaux je l'ai dit c'est l'union sacrée comme vous la voyez là et l'FCC comme il est là donc maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont réussi à dribler ceux qui veulent être driblés à dire bon à se dire voilà nous sommes au parlement nous sommes deux forces l'FCC cache est devenue union sacrée cache pardon union sacrée FCC union sacrée majorité et FCC opposition n'est-ce pas parce que vous ne voulez pas l'opposition vous dites vous-même vous dites vous-même que vous êtes de la résistance est-ce qu'aujourd'hui je pose la question directement puisqu'on en parle est-ce qu'aujourd'hui Martin Faillou serait le porte-parole de cette opposition consacrée par la constitution non il n'y a pas de porte-parole consacrée par la constitution ou dans la constitution parce que en 2006 on ne l'a pas eu et vous savez pourquoi on ne l'a pas eu mais la constitution en parle tout à fait mais j'ai dit j'ai bien dit consacrée par la constitution en 2006 on n'a pas eu en 2011 non plus aujourd'hui on peut l'avoir ce serait vous mais s'il vous plaît non pourquoi parce que les parlements illégitimes parce que Félix Tshisekedi n'a pas été élu on est opposant alors allons-y s'il vous plaît vous avez été élu vous-même vous avez dit je ne siège pas parce que vous avez été élu président vous avez de vos députés qui sont Ados Donbassi et d'autres qui siègent au parlement tout à fait le président Étienne Tshisekedi a été élu président en 2011 et nous avons siégé l'UDPES et nous autres nous avons siégé l'UDPES Étienne Tshisekedi ne voulait pas vous n'avez pas donné de mots d'ordre dans ce sens s'il vous plaît on n'a pas donné de mots d'ordre dans ce sens là moi j'étais député il n'y avait pas les députés de l'UDPES Jacques-Main Chabani qui était oui mais ils avaient été chassés par Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort c'est après Christian Loussakono on n'a pas beaucoup de temps pour parler s'il y a des gens qui connaissaient Tshisekedi s'il y en a trois je suis parmi les trois et qui partageaient une philosophie politique avec lui s'il y a des gens qui savaient ce qui s'est passé donc je suis parmi si vous voulez une émission entière sur ça je vous le dirai ok je peux vous non non je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas beaucoup de temps donc il va falloir qu'on aille vite exactement alors parlons de la CENI qu'est-ce que vous avez fait vous ou en tout cas les députés que vous reconnaissez ces gens au nom de votre camp au parlement on ne les a pas beaucoup entendus dans cette discussion sur la CENI vous voulez les entendre pourquoi cette discussion ne nous concernait pas écoutez Ernest cette discussion ne nous concernait pas nous sommes entrés à l'Assemblée nationale cette fois-ci comme nous l'avons fait en 2011 la MUCA nous tous tous les groupes de la MUCA nous nous sommes entendus d'y aller parce que ceux-là on ne devait pas avoir simplement sans député tout la MUCA on devait avoir plus majorité mais vous savez que les chiffres ont été fabriqués mais il fallait entrer pour discuter ok et continuer la discussion et nous faire une proposition de sortie de crise c'est comme ça que nous avons dit la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI doit être consensuelle et même toutes les réformes doivent être consensuelles nous avons signé tous lisez les déclarations de la MUCA signées par tous surtout par les quatre consensuelles consensuelles alors et c'est comme ça que nous avons proposé nous avons fait cette proposition et nous avons donné à tout le monde nous avons vu tout le monde ça c'est notre proposition pour la réforme de la loi sur la CENI nous avons fait aussi la proposition sur la loi électorale la proposition des deux pas la proposition des quatre s'il vous plaît arrêtez-moi Christian cette affaire de deux ou de quatre oui mais bon les amis ont rejoint l'union sacrée ils sont dans ce qu'ils appellent cette majorité là qu'est-ce que vous voulez que je fasse la proposition des deux c'est pas la proposition des quatre qu'est-ce que vous voulez que je fasse j'entends dans votre émission que je suis régulièrement l'émission de débat voilà souvent vous dites que non l'outon d'où l'a proposé mais l'outon d'où l'était membre de la MUCA à cette époque il était avec vous et nous étions ensemble oui d'accord cette loi c'est une loi personnelle donc c'est la vôtre non c'est une loi personnelle est-ce que vous demandez aux gens de son groupe s'ils l'ont vu il n'a jamais présenté cette loi aux membres de la MUCA oui mais à l'époque vous ne l'aviez pas condamné vous n'avez rien dit mais non personne n'a rien dit c'était sa loi personnelle en tant que député le député est libre de faire ce qu'il veut c'était sa loi personnelle ce n'est pas la loi de la MUCA donc aujourd'hui cette loi vous ne voulez pas vous voulez moins de politique mais est-ce que comme vous le dites comme le disent beaucoup c'est possible de faire moins de politique dans une affaire autant politique on ne dit pas une affaire politique c'est une affaire politique mais nous disons que la CNI doit être totalement dépolitisée dépolitisée ça veut dire quoi ça veut dire vous avez le bureau de la CNI qui est composé des membres de la société civile vous avez vous avez les organisations religieuses les organisations des femmes les organisations qui font l'éducation civique électorale et vous avez toutes ces organisations les mouvements citoyens qui peuvent bien faire l'affaire mais dose de politique si vous voulez politique c'est-à-dire les contrôles c'est-à-dire voir ce qui se passe et ces politiques là vous pouvez les mettre au niveau de la plénière ils n'ont aucune décision à prendre ils n'ont aucune influence mais ils viennent poser des questions c'est cette loi que nous avons proposée aujourd'hui pas au bureau mais à la plénière pas au bureau mais à la plénière aujourd'hui vous prenez un monsieur même si c'est un évêque vous le mettez président du bureau et vous connaissez les prérogatives du président de la CNI aujourd'hui il n'a pas beaucoup de choses à faire il n'a pas un mot à dire il est simplement porte-parole presque porte-parole c'est le vice-président qui a et c'était Bassenghese qui était le patron de la CNI Nanga c'était regarder l'argent distribué par-ci par-là et faire comment dire les porte-parole mais c'était pas grand chose et aujourd'hui ils ont subdivisé cette fonction de vice-président en deux donc ils se les donnent qu'est-ce que le monsieur ou la dame qui sera président va faire nous nous disons enlever la politique mettez les gens qui veulent qu'on aille aux élections crédibles apaisées impartiales transparentes et c'est là que le peuple choisisse mais dites-moi pourquoi on veut à tout prix mettre ces gens au bureau de la CNI pourquoi on veut à tout prix que le président soit qui vienne de son groupe pourquoi pour tricher on veut préparer la prochaine fraude dès à présent et nous nous disons non ça ne passera pas et je l'ai dit le 30 juin ça ne passera pas ça ne passera pas ça veut dire vous allez faire quoi ? vous allez voir ce que nous allons faire aujourd'hui vous dites que vous préparez les élections 2023 mais ces élections seront de toute évidence en tout cas au regard de ce que le président vient de promulguer alors que les animateurs sont en train d'être choisis seront organisés par cette CNI vous irez à ces élections vous savez ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de nous retarder de discuter et discutailler même pour qu'à la fin ils disent voilà on n'a pas le temps on doit dérailler ok on doit dépasser les délais mais les délais on ne peut pas dépasser parce que c'est constitutionnel l'article 73 de la constitution dit clairement que l'élection présidentielle le scrutin présidentiel est convoqué tous les 5 ans est convoqué non non pas tous les 5 ans le scrutin présidentiel ça c'est l'article 70 l'article 73 dit que le scrutin présidentiel est convoqué par la commission voilà la commission électorale nationale indépendante 90 jours avant la fin du mandat la fin du mandat ok donc c'est constitutionnel on ne peut pas aller au-delà du 23 octobre oui mais la jurisprudence vous a montré il n'y a pas de jurisprudence s'il vous plaît la pratique non les élections 2016 ont eu lieu en 2018 mais oui mais je vous ai dit non j'ai commencé par dire que c'est ce qu'ils veulent ils sont en train de nous distraire pour qu'après on dise bon on s'assoit autour d'une table comme on a fait en 2016 et pour postposer les élections nous disons non nous disons non le 23 octobre il faut à tout prix avoir les élections ou en tout cas l'élection présidentielle parce que le 23 janvier 2024 il faut un nouveau président il faut un nouveau président avec cette CENI vous n'irez donc pas nous sommes pas là non c'est ma question vous m'avez posé la question plusieurs fois là j'ai deux questions je pourrais poser avec cette CENI vous n'irez pas bon d'accord je vois que vous la voulez pas mais alors autre question vous pensez que nouvelle négociation il y aura et que cette CENI n'est pas la CENI qui va organiser il y aura d'autres discussions pour un autre texte ce qu'il faut il faut un texte consensuel c'est ça qu'on demande et c'est pour cela nous demandons aux confessions religieuses et surtout aux catholiques et aux protestants la 5e LCC de n'envoyer personne ni les présidents ni les 4 autres membres tels que cette loi les dit et j'ai dit au peuple congolais d'être vigilant et de surveiller si l'église catholique si l'église protestante si c'est deux églises et les autres confessions religieuses si toutes les confessions religieuses sont proches du peuple et entendent ce que le peuple dit ils ne peuvent pas cautionner cette forfaiture ces coups d'état comme l'avait dit le révérend Senga de l'ECC on ne peut pas cautionner ces coups d'état mais la question qu'on doit se poser pourquoi on veut tricher pourquoi on veut que ces hommes et ces femmes soient là pourquoi on ne veut pas la neutralité la CNI doit être totalement neutre si l'église catholique et l'église protestante principalement avec les autres confessions religieuses désignent et suivent le courant de cette réforme vous leur en tiendrez rigueur ? bien sûr nous disons non parce qu'ils ont fait une déclaration l'église catholique vient de faire une déclaration récemment comme l'ECC qu'est-ce qui a changé pour que eux changent ou elles les églises qu'elles changent leur position pourquoi ? qu'est-ce qui a changé ? donc il faut être avec le peuple Christian de Sakweno nous sommes des passagers nous devons passer personne n'est éternel sauf Dieu le tout puissant et nous devons voir l'avenir de notre pays Lumumba a dit que aujourd'hui l'indépendance est proclamée nous allons construire un pays et l'hymne national l'est dit un pays plus beau qu'avant aujourd'hui où sommes-nous ? donc les gens viennent ici pour se remplir les poches ils ne pensent pas au peuple aujourd'hui le peuple est comme à dire martyrisé aujourd'hui le peuple est paupérisé le peuple congolais est devenu la risée du monde le Congo est devenu la risée du monde pays des minéraux pays des ressources comme à dire naturelles mais pays sans richesse pays des gens pauvres les gens se font des milliards dans notre pays mais nous sommes les plus pauvres du monde on a classé les 10 pays les plus pauvres du monde nous y sommes les 10 pays les plus riches du monde en ressources naturelles nous y sommes mais pourquoi ? pourquoi cela ? parce que nous n'avons pas un leadership à guérir parce qu'il y a des gens qui sont ici avec la néocolonisation et ils ont eu des néocolonisés des bénis oui oui qui disent oui alors quand Fayou leur dit non il dit que non c'est un radical mais écoutez vous n'êtes pas radical c'est un disoctu vous ne composez pas non non je compose si je ne composais pas je ne pourrais pas faire la proposition de sortir des crises c'est ça si je ne composais pas je ne pourrais pas faire la proposition de sortir des crises si je ne composais pas je ne pourrais pas faire les réformes si je ne composais pas je ne pourrais pas dire après discussion vous savez quand le président Sassou Nguessou est venu ici en 2016 il a voulu rencontrer Etienne Tisekedi Etienne Tisekedi m'a amené avec d'autres personnes y compris Félix Tisekedi le président Mondo Simba d'heureuse mémoire nous étions là quand le président Sassou a parlé doyen Tisekedi je suis venu ici pour vous dire d'aller à la cité de l'OEA de l'Union africaine rejoindre Edem Kodjo avant le dialogue de l'OEA voilà et Edem le président Tisekedi avec sa force a dit écoutez monsieur le président vous êtes bantou il dit oui et chez nous les bantous si on recuse les médiataires qu'est-ce qu'il fait il se retire et il m'a passé la parole il n'a pas passé la parole à deux personnes il m'a passé la parole à moi parce qu'il vous savait peut-être un peu plus oui un peu plus obtus non parce qu'il savait ce que j'allais dire il savait qu'il était un homme de valeur un homme de principe comme lui ok et j'ai dit simplement que son excellence monsieur le président si vous et votre frère le président Edouard Dossantos si vous voulez qu'il y ait dialogue le vrai vous pouvez le faire et vous avez vu la suite la suite les évêques ont traversé à Brassaville et nous avons eu les dialogues les vrais dialogues l'accord de la Cinco vous êtes vous n'êtes pas de l'opposition vous êtes de la résistance c'est ça ? vous confirmez écoutez je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire l'opposition l'opposition républicaine prénom écoutez l'opposition républicaine vous en savez quelque chose alors prénom disons un pays qui a fait les élections vous allez au Sénégal pays africain ou au Ghana vous allez en Angleterre ok c'est quoi l'opposition c'est lui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle ou parlementaire oui parlementaire parlementaire l'opposition c'est parlementaire surtout on peut être élu président et être de la famille de l'opposition mais bien sûr mais ici dites-moi les voix des failloux les totales des voix par rapport à ces gens nommés vous faites une radio qui est ultra populaire oui je suis comme je vous ai dit tout à l'heure que disent vos auditeurs vous prenez les caucus des députés de n'importe quelle province vous les amenez avec moi dans leur territoire ils vont suivre qui ? les peuples vont suivre qui ? non soyons sérieux soyons sérieux ne dites pas parce que les gens vont répéter comme des perroquets des choses et on les répète non ces gens là qui est parti à Bény avant tout le monde je suis parti à Bény je suis resté trois jours le 24 le 25 le 26 décembre 2019 pour voir mon peuple de Bény tout le monde avait fui Bény et j'ai réconforté ce peuple j'ai passé les réveillons de la fête de la nativité avec mon peuple parce que je suis populaire parce que ces gens là m'ont voté donc ne venez pas me dire ici qu'il y a une assemblée et qu'il y a des gens qui ont décidé ceci et si vous prenez mes 72,11% 72,11% qui l'a eu ou qui les a eu ici même si parce que j'ai parlé de l'opposition dans un système normal chez eux là-bas celui qui arrive deuxième c'est lui qui prend l'opposition mais ici on n'a pas eu des élections normales on ne sait pas qui est premier qui est deuxième ok d'après la CENI la CENI les jeunes gens de la CENI ont fait fuiter les résultats sortis du serveur de la CENI c'est exactement le même pourcentage que la CENCO c'est à peu près le même pourcentage que nous la MOCA que nous avons donc aujourd'hui vous n'êtes pas de l'opposition vous êtes de la résistance parce que monsieur Félix je sais qu'il n'a pas gagné l'élection si vous voulez être clair parce que la entre guillemets ce qu'on appelle la majorité union sacrée qui est à l'Assemblée n'a pas gagné l'élection cette majorité n'est pas sortie de l'élection de 2018 une résistance qui siège au Parlement où est le problème nous étions résistants avec Etienne Tshisekedi nous siégeons au Parlement j'y étais moi-même Etienne Tshisekedi était contre je le rappelle alors je ne sais pas si de la résistance que vous êtes on peut commenter l'actualité en République démocratique du Congo êtes-vous pour ou contre l'état d'urgence totalement contre l'état d'urgence l'état d'urgence a été décrété pour aider monsieur je dis les gens qui ont fait avancer l'accord cadre d'Addis-Abeba l'accord cadre signé le 24 février 2013 à Addis-Abeba on dit accord cadre pour la sécurité la paix en République démocratique du Congo et dans la région donc dans cet accord il y a des engagements pour la RDC il y a des engagements pour la région il y a des engagements pour la communauté internationale il n'y a pas d'engagement pour le Rwanda le Burundi et l'Ouganda ils sont de la région c'est les pays de la région mais non mais pourquoi et le Congo il est quoi ? non mais le Congo c'est le pays touché la région quand on dit qu'on doit organiser les institutions démocratiques au Congo et on n'a pas il n'y a pas de nécessité d'organiser des institutions démocratiques au Rwanda et en Ouganda et au Burundi mais vous savez laissez-moi venir là où je voulais venir parce que quand vous regardez l'engagement numéro 4 je crois au niveau de la région c'est que nous devons renforcer la coopération entre pays de la région y compris la gestion des ressources naturelles la gestion des ressources naturelles du Congo c'est de ça et cet accord signé en 2013 n'a pas été exécuté et c'est maintenant qu'on exécute l'accord parce que Kabila ne pouvait pas exécuter cet accord et cet accord était déséquilibré pourquoi il ne pouvait pas l'exécuter puisqu'il a signé mais il était déséquilibré il a compris à la fin que c'était déséquilibré quand nous nous avons parlé dès qu'on a signé l'accord s'il vous plaît donc vous reconnaissez à Joseph Kabila le sentiment de ne pas léser son pays à ce moment-là il a eu peur à ce moment-là s'il vous plaît beaucoup de choses là vous me poussez à parler oui je veux c'est le but vous faire parler nous avons nous tous quand on était nous tous là de l'opposition on était contre cet accord y compris l'UDPES et Kabila a eu peur de signer cet accord parce qu'on allait dire il favorise le Rwanda comme d'habitude et ainsi de suite il a eu peur et maintenant bon il y a quelqu'un qui vient parce qu'on l'a mis là-bas on lui dit d'exécuter l'accord autrement et il va signer les accords commerciaux ma question c'était l'état d'urgence bien sûr je vous dis donc l'état d'urgence c'est pour signer les accords c'est pour restreindre les libertés des individus c'est pour faire exécuter l'accord d'Addis-Abeba et on a signé comment conciliez-vous le fait que le pays ou la région ou les régions soient en état d'urgence les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu soient en état d'urgence et qu'on aille signer les accords pour ces provinces vous justifiez ça ? nous faisons la guerre avec qui ? contre qui ? on ne signe pas les accords les accords civils en état d'urgence l'état d'urgence on fait la guerre contre qui ? les frontières sont-elles fermées ? oui ou non ? nous sommes en état d'urgence l'état d'urgence quelles sont les juridictions qui sont là actuellement en train de traiter les affaires civiles des citoyens des citoyennes congolais militaires et policières ils peuvent tout faire l'état civil est fait par les militaires aujourd'hui quand un enfant est né on lui donne une attestation de naissance allez voir donc on a fait passer en douce l'accord non ça ne peut pas marcher cet accord là est de nul effet donc vous n'y croyez ? le Congo n'a pas vocation je l'ai dit encore le 30 juin de produire les matières premières à l'état brut et de les exporter pour que ce soit raffiné ou ailleurs le Congo a besoin aujourd'hui des voies de communication maritifluviales mais il va les obtenir comment ? il va les obtenir en travaillant vous savez les richesses que nous avons nous avons 23 000 milliards 23 trillions ça fait 61 ans que nous les avons nous avons nous savons et je vous ai dit ici le pays a un problème de l'élite le pays a un problème de leadership un leadership responsable un leadership compétent un leadership qui a des valeurs pas de béni oui oui pas de néocolonisé si vous avez à chaque fois de néocolonisé tel vient et vous dit faites ceci vous dites oui donc si aujourd'hui je répète qui s'en gagne c'est un pôle pour tout l'est de la république vous pouvez construire des routes jusqu'à Walikale jusqu'à Goma jusqu'à Beni et tout ça Kinshasa Paul la voie navigable vous avez compris c'est des choses qu'on connait est-ce que on connait on ne le fait pas pourquoi j'ai fait cette affaire je vous dis les 100 jours de Martin Fayoulou je fais un programme des 100 jours mais qu'est-ce que nous disons pour répondre à votre question sur l'état des sièges nous disons les 10 mesures du premier mois de ma présidence je veux être le président qui protège les Congolais qui fait régner la paix et la sécurité au Congo et qui s'investit pour la prospérité des Congolais trois mesures décisives un les camps cocolos déménage de Kinshasa à Beni deux je vais créer au sein des forces armées congolaises une force spéciale d'intervention militaire d'élite qui va s'installer au nouveau camp cocolos de Beni trois je veux en extrême urgence mettre sur pied et déployer tout au long tout le long des frontières de l'est du pays des unités de surveillance des frontières et d'alerte ça c'est ça c'est le programme de l'opposant qui veut qui veut accéder ça c'est le programme oui mais bon il y a eu d'autres candidats Félix c'est ce qu'il devait faire vous posez la question est-ce que vous êtes d'accord avec l'état de siège j'ai dit non je suis pas d'accord ça j'ai compris s'il vous plaît on va continuer parce qu'on va arriver jusqu'au rapport mapping je veux réclamer toute affaire 64 une réunion spéciale du conseil de sécurité des nations unies pour poser deux questions au monde la première tous les jours au nez à la barbe des casques bleus les rebelles venus de l'étranger sèment la terreur au Congo tuent et décapitent les congolais sans crainte des représailles tous les jours ils violent les jeunes filles leurs mamans et même leurs grands-mères à quand une réaction de choc des forces des Nations Unies pour éradiquer de manière définitive toutes ces rébellions qui gangrènent l'est du pays deuxième question et je termine par là pourquoi dans l'indifférence mondiale la république démocratique du Congo est le seul pays au monde à être victime des rebelles étrangers qui ne font jamais la rébellion dans leur pays est-ce que vous pouvez commencer à répondre à ces questions aujourd'hui Félix Tshisekedi dit accord avec le voisin parce que je lui ai posé la question vous avez sûrement dû suivre monsieur Sarkozy alors président de la France était venu parler de co-gestion des ressources naturelles de la république démocratique du Congo entre les pays du voisin avec les pays voisins j'ai dit vous pouvez vous-même répondre à cette question pourquoi est-ce que à Barbe-Aîné de la Monusco tous ces faits continuent parce que cette communauté internationale ne veut pas de meilleurs lendemains à notre pays ou parce que nous sommes incapables de pouvoir en imposer mais j'aime bien vos questions parce que vous répondez déjà à vos questions un de mes professeurs me disait ou nous disait nous élèves une question bien posée contient la moitié de la réponse Sarkozy décrète ça en 2009 février 2009 au palais du peuple ici non 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 d'abord au palais du peuple c'était en 2004 non non il n'est pas venu au palais du peuple non il était au palais du peuple dans son discours face au au parlement réuni en congrès il a tenu les propos que j'ai cités voilà vous avez cité mais Sarkozy il est dit la première fois ça je vous laisse ça il est dit la première fois en 2009 devant les ambassadeurs français ok et comme par hasard j'étais dans ma chambre d'hôtel ce jour là à Paris il l'est dit en 2009 mais maintenant il les fait inscrire c'est pour ça je vous dis des néocolonisés il les croit dur comme fer il les fait inscrire dans l'accord cadre d'Addis-Abeba l'accord cadre ce que je viens d'évoquer ici reprend exactement c'est que les propos de Sarkozy donc s'il y a des bénis oui oui mais monsieur Kabila ne l'a pas accepté non non ne l'a pas exécuté simplement parce qu'il avait peur d'exécuter comme beaucoup d'autres choses qu'il n'a pas exécuté il avait peur et aujourd'hui d'une façon comme on le met comme ça sans coup ferir bon on fait passer ça mais ça ne passera pas parce que vous êtes allé vous inscrire dans East African Community mais vous parlez de la ZLECA nous sommes dans combien de regroupements sous-régionaux beaucoup il y a des fois on ne paye pas on n'a même pas droit à la parole nous sommes le pays ici doit se développer même les Etats-Unis sous Truman à Zanower à un moment donné ils ont décidé de vivre par je ne demande pas qu'on vive en autarcie mais de développer d'abord le pays nous avons des produits qui périssent partout produits agricoles les paysans les agriculteurs sont fatigués ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de route ils ne peuvent pas évacuer quand on vous dit qu'on a pris 27 millions et demi pour acheter 500 véhicules alors qu'on pouvait acheter des tracteurs on pouvait construire des routes et d'ailleurs il y a des gens qui ne parlent pas de 500 véhicules il y en a qui parlent de 1000 véhicules quand on voit comment l'argent du pays sort bouffé par les gens les 15 millions de pétroliers on n'en parle pas on construit des seaux de mouton on ne sait pas pourquoi on les a construits les 450 millions plus du programme des 100 jours personne n'a audité vous avez dit qu'on va parler de IGF personne n'a audité mais que l'IGF vienne nous dire où sont passés les 450 millions et plus des programmes des 100 jours donc quand vous voyez des gens qui volent Bukanga Lonzo on nous dit que non c'était 280 millions 297 millions exactement mais 205 millions sont partis dans la nature ça c'est l'IGF qui le dit c'est oui alors nous sommes où parlons l'IGF justement vous êtes donc vous accueillez avec beaucoup de curiosité et d'intérêt les différents rapports vous pensez qu'ils en font assez c'est un bon début ou pas encore assez vous dites que vous accueillez avec beaucoup de curiosité puisque vous sortez les chiffres de l'IGF vous savez que j'ai un homme qui aime les contrôles ok et quand j'ai commencé ma carrière je commençais comme chef de service audite interne j'aime les contrôles j'aime la rigueur et c'est comme ça je vous dis je suis un homme de valeur quand vous venez à l'ICID ce qui va vous frapper les 13 valeurs de l'ICID on commence par l'amour le travail la justice et tout ça mais vous allez trouver une valeur là je crois que sixième valeur l'intégrité c'est très important je veux un état fonctionnel un état organisé où tout le monde sait combien touchent les agents publics de l'état et l'agent public de l'état tout c'est lui qui est payé par les trésors publics du président de la république à l'ICID exactement du président de la république touche combien est-ce que monsieur le sac vous pouvez me dire combien touche le président de l'assemblée nationale on a regardé dans les annexes de la loi on pose quand vous savez je ne réponds pas à votre question en règle générale quand on pose une question c'est qu'on a quasi la réponse mais qu'on a juste envie que celui à qui on la pose répond mais le président ce qui touche le président américain ou le président français si vous googlez ce qui touche le président américain vous allez voir 400 quelques mille dollars par an par an si vous googlez dans l'exercice 2021 ce que touche le président vous êtes aux environs de 13-14 mille dollars par mois oui mais vous googlez vous avez déjà vu qu'il touche ça oui mais d'accord mais quand on parle du programme si on commence à rentrer dans les détails des primes et tous les à côté le président américain coûte plus les présidents américains n'ont pas des primes ok le président Trump a dit qu'il va prendre un franc symbolique et ça je viens de voir ça dernièrement comme j'avais dit moi Fayoulou assis sur le fauteuil du président république je prendrais un franc symbolique et vous savez j'étais à la conférence nationale souveraine j'étais jeune garçon très jeune ok je n'ai pas touché l'argent de la conférence nationale souveraine j'ai dit à tous les conférenciers ne touchons pas l'argent il y a des gens même qui étaient déjà très avancés dans la hiérarchie ici mais il fallait pour qu'il se prend je n'ai pas touché cet argent premier mois deuxième mois troisième mois vous pouvez demander à Christophe Le Tondoul qui était président du FDD je n'ai pas touché et puis nous avons tenu une réunion on m'a dit écoutez cet argent quelqu'un va le voler signe une procuration au trésorier de l'équipe à l'époque César Lengueba paye à son âme et César Lengueba a touché cet argent pour les comptes de l'association Forum pour la démocratie et le développement je n'ai jamais touché donc ça me dit que ce ne date pas d'aujourd'hui question des principes il faut le contrôle vous parlez vous allez googler vous avez trouvé 13-14 000 vous avez googler pour savoir combien touche le président de l'Assemblée nationale combien touche le président du Sénat nous devons savoir et vous savez si quelqu'un touche 14 000 dollars donc vous pouvez imaginer le train de vie de la personne le train de vie c'est le train de vie de la présidence de la république il est chef de l'état non parce que je parlais du président de la république non mais je parlais des institutions mais ne singularisez pas je dis un état organisé fonctionnel où on sait combien touche chaque agent public de l'état c'est cet état aujourd'hui nous ne savons pas un état où quand on commande j'étais député ok j'ai député je n'ai jamais eu un crédit une voiture à l'Assemblée nationale je n'ai pas eu pourquoi parce que quand on est venu on a dit que vous devez souscrire vous avez des formulaires je dis que donc moi j'ai une voiture je n'ai pas besoin je n'ai pas eu donc c'est volontaire c'est lui qui pense que bon il est prêt qu'on lui retranche chaque mois quelque chose il souscrit mais là c'est du vol on fait du vol et on ferme les yeux et ce qui est grave même des occidentaux qui sont ici ils ne parlent pas de ça mais ça c'est une violation flagrante des droits de l'homme parce que le peuple congolais est privé de ses ressources et vous parlez de la démocratie vous parlez de la lutte contre la corruption vous dites que si la lutte contre la corruption ne prend pas le pas nous n'allons rien faire et vous voyez des gens qui sont là aujourd'hui en train de piller le pays de saigner le pays les finances publiques les déniers publics sont saignés et on dit ah non on continue M. Jules Alinguete de l'IGF a tenu les quasi mêmes propos que vous ma question puisqu'on parle de l'IGF utile pas utile vous êtes satisfait de cette organisation qui fait le contrôle qui fait le contrôle est utile l'IGF n'est pas institué par M. Jules Alinguete ou par Tartampion Kingan du Foulan ou Songolo ou Mpakala l'IGF est institué c'est une institution de la république qui doit être là comme la cour des comptes comme l'assemblée nationale comme toutes les autres institutions pour les contrôles est-ce qu'elle est en train telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est-ce que vous pensez qu'elle est en train de changer les comportements des uns et des autres mais je vais voir les résultats jugeons le résultat jugeons que bon ben voilà on a sorti on nous a parlé de 57 millions de dollars sur le programme de 100 jours les achats de maisons ou je ne sais quoi et puis bon il y a un monsieur qui est en prison aujourd'hui où sont les autres est-ce qu'il était seul dans cette affaire je ne le disculpe pas j'ai fait une déclaration à l'époque avril 2020 pour dire que le juge doit travailler parce qu'ils disent la loi au nom du peuple congolais qu'est-ce qu'ils nous ont dit alors maintenant les 57 millions qu'on a identifié ça retrouvait les caisses du trésor public c'est ça que nous devons savoir mais moi j'ai suivi le procès le procès j'ai entendu plusieurs fois monsieur Kamer ils disent que ce n'est pas mon procès ce n'est pas mon procès c'est le procès du régime IGF a priori positif alors j'ai dit que les institutions de la république mises en place pour les contrôles il faut qu'elles fassent leur travail mais il faut produire les résultats toute institution doit produire les résultats donc j'attends qu'on me dise qu'est-ce qu'on a fait des Bukangalons 205 millions j'attends qu'on me dise qu'est-ce qu'on a fait des 15 millions de pétroliers et ce qui a suivi après par les pétroliers vous devez savoir que je suis un pétrolier moi je viens de ce monde là je vais savoir les 500 véhicules ça procède de quoi je vais savoir le programme des 100 jours plus de 450 millions de dollars qu'est-ce qu'on en a fait quels sont les rapports je veux savoir le près d'un milliard de dollars dépensés par monsieur Nanga et Basenguezi à la CUNI donc qu'est-ce qu'on a fait de ces 450 de ces près d'un milliard de dollars je veux le savoir et là vous reviendrez me poser la question je vous dirais tiens satisfait-ci ou bien négatif vous êtes vacciné contre la Covid-19 vous avez pris votre première dose pour la curiosité vous prendrez votre deuxième dose quand sachant que depuis le 11 juillet ou à partir du 11 juillet il n'y a plus d'AstraZeneca non écoutez non ça c'est la première question la première question c'est pas ça non c'est ma ma votre première question moi je vais vous revenir je vais revenir sur les faits je suis factuel je vous ai appelé pour dire je me suis fait vacciner je veux qu'on fasse une émission avec vous pour que j'explique au peuple congolais pourquoi pourquoi je me suis fait vacciner vous vous rappelez ? je me rappelle bien je vous ai dit que j'ai contacté à plusieurs reprises le docteur Mouyembe je l'appelle au téléphone il n'a pas pris j'ai contacté à plusieurs reprises le médecin directeur les présidents je ne sais pas quel est le titre de l'ordre national des médecins il ne vous a pas pris je vous ai dit que j'ai appelé le directeur ou la directrice des PEV programme élargi des vaccinations Mme Moutamba elle ne vous a pas pris mais je l'ai eu il y a dix jours à peu près maintenant j'ai appelé plusieurs fois et mais je les ai appelé avant que j'aille me faire vacciner pour leur dire qu'écoutez je ne suis pas spécialiste j'avais fait il y a trois mois on m'avait posé cette question je dis que cette question nous devons nous référer tous aux spécialistes je ne suis pas scientifique j'ai dit comme tout le monde je vois ce qui s'est dit ce qui se passe j'entends ce qui s'est dit mais nous devons être responsables expliquons au peuple congolais c'est quoi les vaccins je suis là regardez ça tout ça c'est des vaccins ok tout ça c'est fait depuis que je suis enfant et surtout que j'ai entendu sur les antennes de votre station de radio Top Congo encore une fois oui que il y avait le programme donc la campagne sur la poliomélite les vaccins contre la poliomélite comment vous allez expliquer aux mamans qui sont là aux parents que vous allez vacciner vos enfants contre la polio si déjà on dit que les vaccins contre la Covid-19 font problème vaccin j'ai fait la campagne pour discuter et arriver à dire au peuple congolais voici ce qu'on met sur la table ce n'est pas obligatoire mais voici les avantages du vaccin et si vous avez des inconvénients voici les inconvénients du vaccin on fait l'analyse qu'on fait l'analyse comparée avantages et coûts et inconvénients et donc les gens les congolaises et les congolais en toute liberté décident c'est ma campagne et c'est ce que je veux mais vous avez des gens irresponsables qui vous disent autre chose donc vous êtes pour la vaccination vous êtes vacciné donc pour la vaccination je suis pour la vaccination comment est-ce que vous comprenez ceux qui doutent ou ceux qui disent même parce qu'on l'entend encore et on le voit dans la rue que cette maladie n'existe pas et comment voulaient reposer la question dans leur famille ils ont eu des cas ou pas sinon ils ont eu des cas si pour les familles qui n'en ont pas eu mais ils ont vu des voisins ils ont vu des gens on sait que tel monsieur ou telle dame est décédé de la Covid-19 ils le savent Christian le problème n'est pas à ce niveau le problème au niveau de la responsabilité le peuple est peuple il a les droits de douter même aux Etats-Unis il y a des gens qui doutent vous le savez en France en Europe il y a des gens qui doutent partout la vaccination n'est pas obligatoire exactement mais qu'est-ce que font ces Etats en Afrique les gens qui doutent on m'a dit que les taux d'acceptation ici au départ étaient de 28% mais les taux d'acceptation au départ donc la moyenne est plus élevée que la moyenne africaine ici au départ mais il importe aux responsables de dire qu'est-ce que les vaccins et pourquoi et quand à chaque fois je fais des expériences moi j'ai expliqué à mes amis ils sont partis se faire vacciner vous savez après moi combien de gens se sont fait vacciner quand ils ont vu que Fayoulu s'est fait vacciner en bon combien d'appels j'ai eu et malheureusement qu'on n'a pas fait cette émission mais combien d'appels j'ai eu j'étais malheureusement Covid à cette époque-là vous avez dit que vous étiez disposé mais vous-même vous ne pouviez pas vous vous rappelez ? je me rappelle donc vous savez combien de gens mais s'il n'y avait pas quelqu'un qui soit venu pour dire ah non je ne crois pas et ainsi de suite on serait aujourd'hui très loin est-ce que vous imaginez qu'on nous a donné 1 700 000 doses et que ces doses sont parties que à la fin cette dose on n'utilisera même pas 100 000 et sur je mets un chiffre comme ça si on met 100 000 sur les 100 000 combien d'étrangers peut-être la moitié sont des étrangers non plus plus de la moitié donc est-ce que c'est acceptable ça et vous voyez que dans d'autres pays africains tout le monde réclame le vaccin l'Afrique du Sud veut produire son vaccin ok les Sénégales veulent produire son vaccin ça c'est inhérent tout ça non ça on a compris ça c'est inhérent au gouvernement donc ça aussi c'est la faute du gouvernement pour vous c'est la faiblesse c'est le manque de leadership ou c'est pas c'est pas le fait que le Congolais soit particulièrement têtu et qu'il n'accepte pas facilement les choses qu'on veut lui imposer c'est un peuple magnifique les vaccins dans le passé ont toujours été même de votre époque enfin de votre époque quand vous avez montré vos vaccins on disait aux parents que c'est le blanc qui voulait nous exterminer déjà à l'époque il a cru mais il a cru on a dû rendre cette vaccination obligatoire pour que pour qu'on vaccine les enfants rappelez-vous à l'époque les parents ont cru et tout ça il y a eu des campagnes qui ont confincu les parents écoutez la communication du gouvernement exactement je vais vous dire une chose j'étais en Belgique en 2019 j'ai fait une émission à la télévision belge flamande Verté avec Karel de Goethe il y avait deux dames et Karel de Goethe et moi et moi je suis venu pour parler politique congolaise et les trois d'abord et puis je devais parler avec Karel de Goethe mais les trois parlaient de la vaccination il y avait des gens qui doutaient de la vaccination en Belgique ils m'ont posé la question ils m'ont dit écoutez monsieur Fayoulou qu'est-ce que vous pensez je dis mais tiens ici en Belgique pays développé on discute sur la vaccination j'ai vécu à Kano au Nigeria où les gens se disaient non on ne veut pas de vaccination on veut tuer nos enfants ainsi de suite en Belgique mais pas plus tard qu'il y a deux jours j'ai appris à Kano le taux d'acceptation de la vaccination pour la polio c'est à 100% mais pourquoi c'est là ? parce qu'il y a eu des campagnes pourquoi nous avons PEV programme élargi des vaccinations pourquoi nous avons fait la campagne donc quand vous n'avez pas de gouvernement vous avez des problèmes pourquoi monsieur Mboukani est parti se faire vacciner et que donc est-ce que vous savez que ça c'est condamnable c'est poursuivable mais ce que vous on dit ici c'est non-assistance en personne en danger peuple en péril qu'est-ce qui est dit le fait de dire qu'on doute le président de la république mais bien sûr quand on doute sur les vaccins quand on a donné l'autorisation pour que ces vaccins entrent dans le pays c'est pas le président de la république qui donne les autorisations cela relève du programme élargi de la vaccination du ministère de la santé du gouvernement s'il vous plaît c'est les gouvernements si les gouvernements ne veulent pas ne veulent pas les gouvernements ne veulent pas alors on donne l'autorisation on suspend un peu parce qu'il y a eu des problèmes par-ci par-là et on redonne l'autorisation et là on dit que non j'avais des raisons de douter est-ce que vous trouvez ça sérieux parce que nous sommes au Congo et les gens sinon dans d'autres pays ça vaut procès ça vaut procès et moi je demande aux Congolais de ne pas rester comme ça comme des gens qui ne comprennent absolument rien la démocratie c'est les débats c'est les idées qui s'affrontent et c'est ce que j'ai voulu pour cette campagne-là ne forcez personne vous savez les gens de mon âge nous ne sommes que 10% les gens de mon âge et plus nous ne sommes que 10% dans la population congolaise et l'OMS avait pour objectif avant septembre de vacciner 10% ok si on avait vacciné que les gens de mon âge les jeunes gens les jeunes gens dans un premier temps on peut dire il attrape le virus il va se défendre il va se défendre c'est comme toute grippe encore que les nouveaux variants encore que les nouveaux variants mais je termine je termine en disant ceci pour l'AstraZeneca je ne fais pas la publicité de quoi que ce soit je connais un monsieur qui s'est fait vacciner ici un expatrié et qui est parti se faire vacciner ailleurs non non il s'est fait vacciner ici première dose la deuxième il est parti la chèche ailleurs AstraZeneca non non AstraZeneca et puis il est parti en vacances et puis il est arrivé qu'il devait prendre la deuxième dose il a pris Moderna ou une autre non il a fait quoi il est parti il a donné les bouts de papier qu'on lui a donné quand il s'est fait vacciner pour la première fois on a tapé dans la machine ils ont dit AstraZeneca dose l'eau numérotale et tout ça c'est bon ok monsieur pam on a mis AstraZeneca AstraZeneca donc si pour répondre à ma question la première si vous ne pouvez pas vous faire vacciner ici vous allez vous faire vacciner à l'étranger moi oui moi je vais me faire vacciner ici je ne suis pas parce qu'on dit qu'il y a des Congolais qui se sont fait vacciner en Katimini non vous savez que quand je vous appelais j'appelais tout le monde ok comme moi je ne pouvais pas me faire vacciner en Katimini ma femme s'était fait vacciner plusieurs jours avant moi ma femme s'est fait vacciner plusieurs jours avant moi et donc mais moi je voulais les faire au pair vous avez reçu tout le monde merci beaucoup monsieur Fayoulou édition spéciale une heure avec vous vendredi soir merci de votre attention quand tout le fil de l'émission la constance c'est vous êtes vraiment plus aucune plus aucun pont possible entre vous et Félix Tshiseké dit pour sortie de crise votre votre proposition de sortie de crise n'a plus cours Christian Loussakouenou quand tu dis ici là je vais lire je vais mettre les lunettes quand quelqu'un dit pour ce faire ma proposition de sortie de crise se décline de la manière suivante créer à l'issue des discussions à organiser entre les parties prenantes une institution dénommée au conseil national des réformes institutionnelles ça veut dire quoi nous avions mais écoutez donnez-moi deux minutes le professeur Bob Kabamba a organisé un forum de haut niveau ici le 24 août dernier nous étions là mais il y a des gens qui ont fait échouer cette affaire même certains ambassadeurs ils ont fait échouer cette affaire parce qu'ils ne veulent pas que les Congolais se parlent mais moi je suis un homme de discussion je suis un homme qui veut le bonheur de ces pays qu'est-ce qui fait que discussion il n'y est toujours pas en deux ans et demi trois ans avec votre frère de la Mouka parce que simplement il y a des gens et je le dis et j'insiste y compris certains ambassadeurs qui ont fait pousser ont poussé la tricherie la fraude ils ont avalisé la fraude ils ont honte que leur affaire a échoué et que que les Congolais se mettent autour d'une table et se parlent c'est pas bon pour eux sinon si je ne voulais pas pourquoi j'ai fait la proposition des réformes en mars 2021 pourquoi j'ai fait non non mars 2021 c'est la publication le 12 mars mais je vous ai dit que le 8 février 2019 j'ai fait la première proposition de sortie de crise à l'Union africaine et l'Union africaine a reconnu il y a un monsieur de l'Union africaine qui a dit que c'est nous nous avons tort vous nous avez écrit plusieurs fois aujourd'hui vous le dites solennellement aujourd'hui nous sommes le 9 juillet 2021 vous le dites solennellement vous êtes prêt à rencontrer le président Tshisekedi pour parler du Congo Christian je ne suis pas là pour rechercher du sensationnel et que des gens prennent un bout pour dire il a fallu de chercher les dialogues ok mais il a fallu de chercher du travail quel travail je vais chercher je suis incorruptible je n'ai pas parlé de corruption s'il vous plaît on a parlé de discussion votre question mais je vous ai répondu à votre question qui dit négociation ne dit pas corruption non 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 je dis discussion entre toutes les parties prénantes et je l'ai bien dit et spécifié qui sont-elles ces parties prénantes vous le savez les parties prénantes c'est Bob Kabamba je vais vous dire les parties prénantes parce qu'on a discuté avec beaucoup de gens il avait invité qui je commence à vous appeler ça en ordre ou en désordre je vais arriver professeur Bob Kabamba qui est professeur à l'université de Liège en Belgique exactement il a dit Félix Tshisekedi Joseph Kabila ok et puis Vital Kamere donc c'est ça qu'il a dit donc son équipe ce sera un peu compliqué aujourd'hui non non quand il dit que Vital Kamere c'est pas Joseph Kabila qui va venir c'est pas Félix Tshisekedi qui va venir c'est pas Martin les discussions commencent nous avons fait les discussions de la Cinco à trois non non attendez je vais arriver nous avons fait les discussions de la Cinco j'ai fait comme ça vous voyez j'ai continué nous avons fait les discussions de la Cinco les discussions de la Cinco c'était des discussions entre Joseph Kabila et Tshisekedi c'est nous qui avons représenté les deux donc j'ai terminé et là de ces côtés là c'était FCC Cash de l'autre côté il y a Jean-Pierre Bimba Moïse Gatoumbi Adolphe Moïse Gatoumbi Martin Fayoulo ok donc il y avait ces six sept sept là ces sept là et on discutait à l'époque pourquoi pourquoi pas Modeste Bahati parce que il était ni dans l'un ni dans l'autre à l'époque non non pourquoi pas donc pourquoi pas Modeste Bahati on a discuté vous pouvez demander à Bahati on a discuté ok donc ce sont les parties prenantes politiques donc si vous mettez les parties prenantes vous discutez et nous allons avoir une solution jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui non non mais la réunion a été convoquée sauf Bahati qui n'était pas là le prof Kabamba a convoqué sous comment dire le financement de l'union européenne les forums de haut niveau mais il y a des ambassadeurs qui ont demandé aux autres de ne pas venir ok mais nous nous étions là les gens de notre camp la MOCA dans son ensemble étaient là mais on a dit à certaines personnes de ne pas venir il n'y a pas de transsolution que les parties prenantes se rencontrent discutent et trouvent une solution c'est pour cela que j'ai dit la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI doit être consensuelle on doit retirer cette loi les parties doivent s'asseoir et dire qu'est-ce qu'il y a de bon dans la loi qui a été proposée par les votés au parlement qu'est-ce qu'il y a de bon chez la MOCA qu'est-ce qu'il y a de bon chez les autres c'est tel ou c'était l'autre et nous allons et c'est pour le bonheur du peuple congolais si les gens viennent ici pour se faire de l'argent si les gens viennent ici pour regarder leur situation personnelle et ils prennent des décisions par rapport à ça le peuple congolais ne suivra pas aujourd'hui vous voyez ce qui se passe à Goma aujourd'hui vous voyez la misère du peuple vous allez parler de l'état de siège on n'a pas beaucoup continué est-ce qu'on a arrêté des tueries la ville de Beni avant dans l'état normal civil ces tuers ne sont jamais entrés au centre-ville aujourd'hui ils sont au centre-ville qu'est-ce qui se passe les gouverneurs commencent à parler des prélèvements des taxes commencent à parler des constructions des routes l'état de siège il va durer combien de temps pourquoi on n'a pas fermé les frontières parce que l'état de siège a été décrété pour une période d'un mois d'abord mais pourquoi pendant un mois on n'a pas fermé les frontières traqué tous ces gens-là pour dire bon voilà on a trouvé une solution vous allez dire que c'est une guerre asymétrique oui si c'est asymétrique vous fermez les frontières vous rentrez dans les quartiers vous envoyez tous les militaires formés que le Congo a vous les envoyez là-bas avec l'aide de la MONISCO et même des partenaires étrangers pour éradiquer cela monsieur Martin Faulou merci beaucoup d'avoir été avec nous si se termine cette édition spéciale j'espère que les brebis seront contentes que le berger leur ait aujourd'hui adressé la parole parce que vous êtes très avare de parole et nous espérons vous avoir très très bientôt de nouveau peut-être à l'occasion d'un nouveau rebondissement politique puisque notre pays en compte beaucoup dans les ondes de Top Congo FM merci beaucoup on parle quand il faut parler on parle quand il faut parler et on ne parle pas tout le temps vos auditeurs merci à eux de me réclamer mais on n'a pas abordé un sujet qui me tenait à coeur c'est le sujet sur le tribalisme le tribalisme est devenu un problème dans ce pays vous savez je suis né à Kinshasa je suis Kino je le revendique la première fois que j'ai quitté le sol de Kinshasa je ne parle pas des Mbanzangongu où j'allais qui sent tout c'est juste à côté mais la première fois que j'ai quitté le sol d'ici c'était pour aller en Europe étudier je ne connaissais pas je ne connais pas j'ai étudié avec les amis nous c'était les quartiers vous êtes de quel quartier vous êtes de quelle école il n'y avait pas de tribu et vous savez quand je voyais Etienne Tisekedi je l'ai rencontré vous savez j'ai dit tout est toi il me disait oui toi il me dit mais Martin continue j'ai dit lesquelles tout donc je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui on installe des milices tribales dans ce pays je ne peux pas comprendre qu'on devienne qu'on devienne des chefs des clans comme Mboutou il avait dit qu'il n'était pas chef des clans aujourd'hui c'est chef des clans clan ma financier et clan tribal ce n'est pas les congos les congos n'ont pas cette vocation j'étais très content quand j'étais étudiant quand les congolais se voyaient ça c'est limité là mais aujourd'hui on parle beaucoup de tribalisme aujourd'hui beaucoup de propos dans le chef de vos adversaires et même aussi dans le vôtre sont tenus par les militants des uns et des autres est-ce que vous comprenez le silence des leaders qui ne se prononcent pas contre ce tribalisme mais non mais mes militants ne parlent pas moi je ne suis pas tribal les cidés je suis le président Mme Marie-Jeanne Louaka est vice-présidente non la question n'est pas décomposition des partis politiques mais les gens qui en parlent parce que ou qui n'en parlent pas parce que les gens qui ont créé vous créez une situation et vous n'avez que les gens d'une tribu que voulez-vous que les gens fassent et quoi vous n'avez que les gens d'une tribu mais vous le savez non justement je ne sais pas s'il vous plaît la milice tribale qu'on a amenée à Kinshasa et la milice tribale qu'on a transportée à Lubumbashi c'est quoi cette milice tribale les gens qu'on a été trouvés à Kingabwa en train d'être formés vous n'en parlez pas mais les gens qui ont essayé de projeter parce que c'est une projection en psychologie ça s'appelle projection qu'il a fallu l'été tribale mais vous voulez que je vous cite 10 de mes amis intimes parce que j'ai commencé avec les partis vous ne voulez pas mais les gens peuvent faire la recherche non on a bien compris que vous êtes congolais dans l'âme mais est-ce que vous critiquez est-ce que vous condamnez ceux dans votre camp qui versent dans ce tribalisme il n'y a pas dans mon camp il y en a il y en a il y en a on ne s'en prend pas non s'il y a des épiphénomènes il y a des épiphénomènes qui sont entraînés bien sûr je les condamne comment vous n'avez pas suivi dans mes meetings où j'ai dit et j'ai même récité Tata Bo enfin Ecolobo pas Tata Ecolobo Mokko Mokabo vous n'avez pas entendu mais ce n'est pas d'aujourd'hui depuis février 2019 je condamne je condamnerai parce que le Congo n'a pas vocation à être tribale le Congo c'est 2 millions 345 mille kilomètres carré le Congo c'est toutes les tribus c'est aller partout dans les musées vous allez voir les tribus du Congo les Congo sont là donc les tribus congolais congolaise sont là donc je condamne cette affaire du tribalisme et je condamne les gens qui ne savent rien faire qui ne peuvent pas sortir de ces carcans tribal parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources quelqu'un qui a des ressources en lui ok ne peut pas se livrer au tribalisme parce que le tribalisme c'est quoi ça veut dire que c'est un répli inutile identitaire inutile on croit qu'on est protégé par les gens en soi ou les siens Christian de Sakweno faites attention je dis toujours à mes amis qui sont du Congo central je prends cet exemple là si vous dites qu'il y a nous les nœuds Congo vous savez ce qui s'allait se passer allez à Matadi mettez tous les nœuds Congo en réunion ils vont regarder qui est de la lukaya qui est du cataracte qui est du bas fleuve et puis et quand vous allez prendre ceux du bas fleuve ils vont regarder ainsi de suite arrêter cette affaire là on nous a entraîné en 1960 sur cette affaire du tribalisme il y a eu des sécessions il y a eu des exactions et je suis parti à Kikuit j'ai vu des communautés je suis parti voir mes frères et soeurs et je l'ai dit Louba qui m'ont dit mais président Fayoulou qui vous a dit qu'on a tué les Louba ici nous avons voté pour vous nous nous sommes ici à Kikuit il y a trois vagues la première vague quand il y a eu les problèmes entre les Louas et les Louba 60 deuxième vague quand les diamants se tarient là-bas et nous sommes venus ici troisième vague avec le phénomène Kamona Sapo les boutiques que vous voyez là c'est à nous on va aller quel est le tribalisme et j'ai demandé à la Monisco qui a dit qu'on a tué mes frères et soeurs Louba à Kikuit la Monisco est partie zéro Louba a tué on a tué beaucoup de gens beaucoup de gens mais quelqu'un qui va dire que non je ne sais pas pourquoi on a tué ma communauté quelle communauté on ne sait même pas pour qui cette communauté a voté simplement parce que ils sont de la même tribu que moi ça n'existe pas et ça c'est très dangereux si on est partisan si on est chef des clans allez-y être chef des clans ok mais moi je suis le président élu de tous les Congolais et je travaille et je travaillerai pour tous les Congolais Christian Nusakono élection en 2023 c'est constitutionnel il n'y a pas de glissement possible peuple congolais je profite du micro du Top Congo pour vous dire que surveillez les religieux surveillez les religieux je vous le dis clairement et les religieux m'entendent je l'ai déjà discuté avec eux personne n'envoie un délégué à la CNI politisé personne surveillez tout le monde soyons prêts même avec cette affaire des Covid nous gérons avec l'affaire des Covid surveillons ça pour qu'on aille de l'avant c'est qu'il nous faut aujourd'hui nous devons réclamer les rapports mapping il faut que la justice soit faite au Congo et aux Congolais il faut que la justice soit faite ces rapports que le docteur Moukwege réclame tant il faut que ces rapports soient ressuscités comme être sur la table on ne peut pas taire ce que nous avons connu les souffrances on ne peut pas taire il faut discuter de cette affaire et puis faire la paix avec tout le monde donc nous réclamons ce tribunal pénal international pour la RDC et peuple congolais nous allons nous développer nous n'avons pas vocation à être appelé pays extrêmement riche en ressources naturelles et pays extrêmement pauvres nous sommes classés parmi les 10 pays les plus pauvres du monde merci à vous que Dieu vous bénisse merci beaucoup monsieur Martin Faillou merci d'avoir été avec nous merci à vous chers auditeurs merci d'avoir suivi cette édition spéciale prochain rendez-vous bientôt l'actualité continue sur votre radio merci à l'équipe YouTube et Facebook l'équipe vidéo conduite par Didi Binsika avec Patrick Mungongo et Danisa Yobi d'avoir permis la réalisation de cette émission à très bientôt monsieur Faillou merci merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada